tu vas de focus pierre parce que enfin on va commencer là oui bienvenue dans les pierre on va commencer car je vais juste vérifier s'il n'y a pas l'autre con de flaubert et meniel tu vois qu'ils nous ont bien pour émission sur juste du truc là c'est à nous maintenant on va pas se lever à 10h du matin deux semaines d'affilée t'inquiète ça c'est les auteurs de canal bienvenue dans le club bienvenue dans le lepdo du club numéro 101 tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester cool et branché avec pierre et guillem cette semaine on va quand on parle de sujets cool et branché on va pas parler de joke de papa parce que en fait j'ai pas eu le temps tu m'avais dit j'ai pas eu le temps de télécharger des blagues sur humour point com et on n'a pas eu le temps de s'entraîner à faire semblant de rêve comme des américains et on va pas non plus parler de ce qui s'est passé en catalogue parce que même si on est déjà tous les deux à la barcelone manger chupiteaux enfin boire et boire des chupiteaux on a mangé une panne con tomate on est allé sur les remblaces donc à primavera mais malgré tout ce beau bagage on a déjà fait tout ce bagage ça nous permet peut-être pas d'avoir une analyse pertinente et surtout il aime on se moquera pas de cet enfant qui a à baler un sifflet c'est dangereux bah si on peut en parler non c'est pas on en aurait parlé d'habitude tu penses non enfin il est pas mort mais par contre cette semaine dans les dos du club on va vous parler d'une chaîne youtube qui décrypte les séries qu'on aime et les autres de gros zinzins d'internet et de pourquoi on en a un peu marre du revival 80s guillem il y en a marrant de quoi bah marre de ce revival 80s complètement poussif s'est déjà galgoûté depuis quelques années avec l'avènement de la synthwave que ce soit du côté musique esthétique là on est on met des tronc dans les années 80 on sait pas pourquoi par exemple avec les enfants de ça dans les années 50 de base maintenant toutes les séries du moment on a envie de voir mais comment ce serait transposé dans les années 80 donc film ou série là on a pu voir tor ragnarok qui est déjà un peu dans l'esthétique 80 et là il faut encore faire plus là tu sais ce qui m'a fait sortir de moi récemment guillem j'imagine que ça touche à stranger singe parce que c'est quand même les plus gros forceurs des années 80 exactement avec netflix qui cette semaine m'a fait faire des triples saltos mec tu sais pourquoi non parce qu'en fait ils ont voulu faire un générique de leur série un générique 80s de leur série 80s en se demandant quelle gueule ça aurait si c'était une romcom 80s donc ils ont adapté la série qui est déjà un gros truc de forceurs genre regardez on fait des références au truc des itis là ils ont fait en plus un générique avec juste en fait ils ont fait un filtre instagram et ils ont fait waouh génie et vraiment stranger singe je trouve ça vraiment particulièrement en parlant parce que ils ont vu ah ça marche dans la saison 1 les trucs on va vous en mettre 10 fois plus dans la saison 2 avec les affiches où ils font des reprises de films des années 80 en mode genre ah vous avez vu que ça ressemble à la sise d'alien surtout que c'était déjà chiant dans Dawson et là c'est vraiment juste une compilation de easter eggs genre en mode où est charlie pour valoriser un truc edgy nerd que tout le monde aurait alors que c'est complètement obvious bah c'est vraiment de la culture populaire donc tout le monde enfin c'est en fait c'est pour faire des gros clins d'oeil aux gens en disant hey tu l'as vu cette référence alors que c'est vraiment fait pour que tout le monde voit la référence et pour alimenter aussi des articles de certains sites de ces 30 trucs que vous n'avez pas vu sur ce que c'est vraiment un serpent qui se mord la queue de tiens je crois que j'en ai marre de cette génération x complètement spoil kids terrorisé par la mort à un moment faut mouvrir les gars aller de l'avant et tu sais que moi j'ai envie d'aller de l'avant guillem et comment bah on quitte les 80s et pourquoi pas aller dans les 90s bah ouais en allant en 98 par exemple et c'est pour ça que j'ai envie de présenter cette chaîne qui s'appelle des mecs 98 et qui a comme idée de transposer des jeux vidéo contemporains mais dans l'année 98 on a par exemple vu rocket league mais le mec pousse le vice a même créé les packaging de 98 il y a une réelle transposition du gameplay là par exemple minecraft et tu vois c'est en regardant tout ça guillem que je me dis qu'en fait si tout ça avait été en 98 bah c'est de la merde en fait c'est une nouvelle rentrée nouvelle rubrique on va dire dans les dos du club puisqu'on va faire une espèce de pot pourri une rubrique un peu en vrac avec des trucs comme ça qu'on aura tiré de notre chapeau 2.0 piocher exactement Pierre et quelle sera la thématique de cette rubrique cette semaine Pierre et bien guillem qu'est-ce qu'on aime sur internet bah les chiens non les gens un peu zanzins ah exact et cette semaine j'aimerais commencer avec cette vidéo de Gus Johnson alors Gus Johnson il en tient une couche hein comme vous avez pu le voir et cette semaine il nous a offert un peu la parodie oui que j'ai adoré de Primitive Technology et Primitive Technology pour rappel c'est ça et lui il en a fait bah ça minimaliste précis on adore moi cette semaine je vais vous parler d'un mec qui fait un late show mais dans le métro le mec s'appelle Dean Dimitriuk et en fait il reproduit vraiment le système en fait il a une petite table il s'asso dans le métro il a des complices qui attendent aux stations d'après pour faire rentrer les invités round of applause hello 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 hi what's your name ? Todd Todd sit down Todd everyone say hi to Todd Todd et après ils font des jeux plus ou moins débiles je trouve ça vraiment cool parce que déjà il faut une sacrée capacité d'improvisation et aussi avoir un sacré courage pour s'oublier ouais s'oublier dans le métro comme ça tu vois c'est comme si on était dans un bar et qu'on devait tourner une émission avec plein de sons mais en tout cas ouais le late show est très intéressant parce qu'il prend tous les archétypes il y a même les mugs et il y a même le the root du pauvre avec son copain qui fait juste des bongos là juste il se force pas à rire à toutes les blagues des gens qui disent ou non ça, c'est fantastique ça c'est fantastique tu sais ce qu'il y a de mieux que un zinzin ? Non bah plusieurs zinzins Générique C'est bizarre. Pour cette reprise de l'hebdo, je voulais vous parler d'une chaîne qui a été mon coup de coeur de l'été, vraiment un truc qui m'a chamboulé. Elle s'appelle Pop Culture Detectives. C'est une chaîne d'apparence un peu classique, comme on a parlé souvent dans le club, un peu comme Captain Christian ou Will Shoulder avec de la voix off, des images d'illustration et puis une analyse un peu pertinente sur des sujets de Pop Culture. Mais là, ce qui m'a intéressé, c'est l'angle pris par la chaîne depuis quelques vidéos. En fait, il y a quand même un vrai sujet qui revient tout le temps. C'est la place des garçons et des filles dans les œuvres Pop qu'on connaît tous. Mais attendez, attendez, qu'est-ce qu'il y a sur ça ? Les webcams wireless, c'est l'autre côté. C'est celle qu'il a fait sur The Big Bang Theory, une série qu'on adore, c'est un peu notre... J'aime l'âge de zoo, bazinga. Il montre en fait comment cette série, qui est quand même une des plus grosses séries du moment, un truc qui cartonne, a un petit peu de problème à définir les rôles de ces personnages masculins et féminins. La première, c'était pour montrer que les filles n'étaient pas hyper bien traitées dans la série. Les 4 menés sur The Big Bang Theory, chacun présente leur propre flavor distincte d'adorcable misogyny. Howard, c'est le perverte criepé avec un cœur de l'or. Vraiment à papa, ton délai. Je ne parle pas nécessairement pas à la nourriture. Vous auriez ouvert la porte si vous saviez que c'était moi ? Pas depuis que j'ai trouvé que le teddy bear que tu m'as donné avait un webcam. On a face peut-être à une série un peu misogyne, Liam ? Peut-être. Le mot adore Cable, je ne sais pas comment on peut le traduire, mais c'est pour dire genre que les geeks sont adorables, mais un peu gênants et parfois problématiques. Et la deuxième vidéo, c'est pour montrer que, en fait, sous couvert de faire une série avec des geeks justement un peu mal à l'aise, ils en font des espèces de bullies misogyne et virilistes en puissance. Pas ouf. Mal à l'aise. Je pense que ton matin, Coco Puffs, se rendent à toi une femme hystérique. Juste pour que nous soit clair, quand les hommes insultent et belittent les autres hommes en appelant les femmes, c'est une extension de la misogynie. Et au final, qu'on soit complètement d'accord, ou pas forcément avec, c'est quand même des vidéos qui sont vraiment bien faites. C'est genre 20 minutes, c'est long, il a le temps d'exposer tous ses arguments, c'est sourcé, il y a des illustrations. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et en plus, c'est un point de vue minoritaire, quasiment dissident, Pierre. Je vais prendre l'angle de la misogynie sur Big Bang Theory, je trouve que c'est quand même rare. Il y a une autre vidéo, d'ailleurs, que j'ai vue, qui m'a... Mind blown, Pierre. C'est un truc où, en fait, il montre la récurrence dans les films de SF de personnages féminins qui sont genre sexy mais naïfs et comment le héros parfois en profite pour un peu abuser d'elle en disant genre « Ah, tu sais pas, c'est quoi un bisou ? Je vais te montrer, c'est un truc qu'on fait sur Terre, wink wink ». Et depuis que j'ai vu ça, j'ai peu... Enfin, c'est un truc sale. Worn sexy yesterday fetishizes the stark power imbalance between a wiser, more experienced man and a naive, inexperienced woman. It's the ultimate teacher-student dynamic. It's the custom of my people to help one another when we're in trouble. Bon, j'ai pas trop envie de voir l'historique porn-hub des scénaristes de ces trucs-là. Je pense qu'il y a le mot-clé tabou. Ouais, petite. Ouais. Peut-être, ouais. Asian aussi, peut-être. Ouais. Mais bon, c'est pas qu'un gros hater qui tape que sur les gens, parce qu'il fait aussi des vidéos pour promouvoir certains trucs, notamment une vidéo qu'il fait sur Steven Universe. Et il montre comment cette série présente un personnage masculin, un héros masculin totalement différent des codes habituels. Mais quand il a finalement conjuré son weapon, ce n'est pas une weapon. Ah, Steven, c'est un shield ! Et c'est là où la série commence à partir de les expectations classiques. Les expectations de genre. Alors c'est en anglais, mais le mec parle assez lentement quand même. Et souvent les vidéos sont sous-titrées en anglais, donc ça aussi, ça peut aider pour comprendre. En tout cas, c'est... Faites un effort aussi à un moment. C'est 2017, ça faisait YouTube quoi. Ouais, wake up ! Hey, wake up ! Réveillez-vous pour ceux qui parlent pas en anglais. Allez voir. Pop Culture Detective Agency. Et voilà Pierre, le club numéro 101, c'est terminé. Terminé, mais waouh ! Je voulais faire un petit big up à Simon Puech, qui nous a fait un petit shout-out pendant l'été. Oh bah ça fait plaisir. Merci Simon, allez voir sa chaîne si vous la connaissez pas, elle est vraiment cool. Sinon, nous on se retrouve la semaine prochaine. Y'a quoi entre-temps ? YouTube ? Bah YouTube c'est vendredi avec des invités, ma foi, très important. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Le blind test du club qui revient la semaine prochaine, je dis pas de bêtises, l'événement est dans la barre d'infos. Le Tipeee toujours pour... Bah mec, The Money Rain, parce qu'on a investi. Bon j'espère que le son là va être correct. Ça se trouve. On est en phase de test. C'est la bêta test de la nouvelle saison. Exactement. En tout cas, partagez, commentez, et dites-nous quelle est votre série du moment. Ah, merci. Et y'a encore un t-shirt taille S à vendre sur le Tipeee, et j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc vraiment, achetez-le. Il y a des cartes postales aussi. Non, c'est bon. Et on va se quitter cette semaine avec un clip. Avec le nouveau clip de Diet Sig, qui s'appelle... Diet Sig, c'est un groupe qui chante en anglais. Ils sont plusieurs, y'a des miliciens. Il s'appelle Made of Mist. D'ailleurs, on est tout simplement amoureux de la chanteuse. Bah là, on se quitte avec ça. Bisous, au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz